Bonjour, bienvenue à vous dans Finance et Éthique, l'émission qui va vous parler de finance islamique, ou plutôt d'éthique dans ce monde de la finance qui en a tant besoin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kader Malbouh qui va nous parler de la formation en finance islamique. La formation qui est un sujet extrêmement important parce que cette finance islamique nouvelle est finalement très peu connue, surtout dans le monde francophone. Monsieur Merbouh, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ici en tant que directeur de l'exécutif master du diplôme principe et pratique de la finance islamique à la grande et prestigieuse université de Paris-Dauphine. Donc vous êtes parmi les premières universités françaises à avoir lancé un diplôme sur ce sujet-là. Donc on va un peu découvrir ce que vous proposez aux étudiants et aux professionnels du monde de la finance, sur cette thématique particulière qu'est la finance islamique. Alors tout de suite, d'entrée de jeu, racontez-nous un peu comment est venue l'idée d'un diplôme sur la finance islamique dans une grande université française où l'on connaît un peu le contexte de tout ce qui est religieux et qui touche au monde du religieux en France. Alors comment est-ce que cette idée est venue dans cette université de lancer un diplôme sur ce sujet-là ? Alors bonjour à tous, bonjour chère Oumannoute. Merci à Oumann et à Iffas pour cette émission. Donc l'idée est simple, c'est que suite aux déclarations de Christine Lagarde, elle a mis en place le haut comité de place dans le cadre de l'Europlace en charge de faire un grand rapport sur la finance islamique qui avait été fait par notre très cher vice-président, M. Elie Jouini, ancien directeur du master de finance islamique. Donc nous avons été voir Elie Jouini pour proposer cette idée de faire un diplôme de finance islamique et donc Elie Jouini a porté ce message au sein de l'université en disant que ça pouvait être une spécialisation pour l'université et répondre aujourd'hui à un besoin de plus en plus croissant dans le monde. Et également, ça pouvait être une très belle opportunité suite à ce rapport et suite aux opportunités que ça pouvait offrir sur le territoire français. Et par rapport à l'offre de formation grandissante que l'université offre. Alors pour situer pour nos Oumannotes et téléspectateurs, là on est en 2008, 2009, c'est ça ? Absolument. Et le titre du rapport, c'est ? Le titre, c'était 10 propositions pour 100 milliards. Voilà, 10 propositions pour 100 milliards, d'accord, pour attirer des investisseurs, notamment des investisseurs du Golfe, tout à fait. Donc, continuez, merci de... Et donc, suite à notre rencontre avec M. Jouini, M. Jouini a porté ce projet-là au sein de l'université, le diplôme a été lancé au mois d'octobre 2009 au Palais Brognard, donc au Palais de la Bourse de Paris. Et depuis, on gère le master à l'université. Alors, quelles ont été les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées, surtout au démarrage ? Oui, on peut penser qu'il y a de grandes difficultés qui ont été rencontrées dans le lancement de ce master à l'université. Paradoxalement, non. Il n'y a pas eu énormément d'obstacles à lancer, puisque c'est une opportunité. Nous sommes une université mondiale, ouverte sur des sujets qui sont des opportunités autant pour nos étudiants que pour l'université. Donc, il n'y a pas eu un combat de combat contre l'établissement de ce diplôme. Bien au contraire, aujourd'hui, il a reçu ses lettres de noblesse et il le reçoit tous les jours par le travail de ses étudiants, par le travail de ses professeurs, par le travail des conférences que nous organisons, des voyages que nous organisons, plus des partenariats, plus l'ouverture du sujet. On va revenir justement sur cette ouverture à l'échelle internationale. Donc, vous dites qu'il n'y a pas eu finalement d'hostilité à traiter d'un sujet en lien avec une religion, une morale ou une éthique religieuse avec la finance. – Non, absolument pas, parce que, je pense qu'on va y revenir, c'est plutôt l'aspect du droit qui est observé, c'est-à-dire la structuration du droit qui impose des contraintes aux financiers. Ce n'est pas vu du point de vue purement religieux. Ce n'est pas une école qui délivre ce type de formation. – Alors justement, qu'est-ce qui est enseigné dans le cadre de ce diplôme ? Enseigne-t-on la charia ou finalement, qu'est-ce qu'on enseigne à l'intérieur d'un diplôme en finance islamique ? – Non, nous n'enseignons pas la charia, nous enseignons le droit musulman des affaires, nous enseignons la structuration juridique afin que les étudiants puissent comprendre, les étudiants et les professionnels. Donc, ce serait peut-être intéressant de faire un petit retour rapide sur la composition. – Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ? – Alors, il est divisé en cinq modules. Donc, le premier module qui concerne la théorie. Donc, on fait un retour sur la théorie. Parce qu'avant, même si on parle de financier, on parle de finance. Donc, il faut niveler le niveau de connaissance sur la finance, sachant que la population des étudiants ne sont pas forcément que des financiers. Nous avons des juristes qui sont des étudiants. Alors, typiquement, la composition, c'est deux tiers pour la formation continue, c'est-à-dire des professionnels, et un tiers de la formation initiale. À l'intérieur de ces deux types de populations, nous avons des comptables, des informaticiens, des financiers. – Tous les métiers liés finalement à la finance. – Voilà, c'est extrêmement divers et varié. Donc, le premier module a pour objectif de niveler le niveau de compréhension sur la finance. Ensuite, d'enchaîner sur un deuxième module sur tout ce qui est l'environnement de la finance systémique, les problématiques de communication, marketing, régulation, juridique. Ensuite, nous intégrons la partie droit musulman, droit musulman des affaires, pour faire comprendre à nos étudiants comment, quelles sont les contraintes juridiques qui sont appliquées dans le cadre de la finance systémique. Et ensuite, nous enchaînons avec les problématiques de marché de capitaux, et ensuite, nous enchaînons avec un dernier module à proprement parler sur la banque, l'assurance, la banque de détails, la banque d'investissement, les fonds, l'assurance. Et ensuite, on termine par un grand oral, un grand mémoire de fin d'études, plus des projets que les étudiants doivent mener tous ensemble, dans le but de faire rayonner leur savoir-faire. – Alors, est-ce que vous avez reçu beaucoup de demandes au lancement ? – Aujourd'hui, c'est combien d'étudiants, à peu près, par promotion ? – Alors, au lancement, la première année, c'est vrai qu'on avait beaucoup, beaucoup de dossiers. Je crois que, si bien ce que nous ressemblons, on n'était pas loin de 200 dossiers. Aujourd'hui, en moyenne, on en reçoit entre 100 et 150, pour 35 places. – 35 places. Et c'est des… – Nous sommes des universités, nous ne sommes pas là pour faire de l'argent. – D'accord. – On n'augmente pas le nombre d'étudiants pour essayer de faire de l'argent, loin de là. On a une constante. La constante, c'est entre 30 et 35 étudiants, puisqu'il y a des équilibres pédagogiques, des classes à 55. Enfin, c'est juste hors de question pour nos intervenants. – D'accord. Et ces étudiants, ces demandes viennent d'où ? Est-ce que c'est purement français ou vous avez des demandes qui viennent de partout ? – Non, non, non. J'ai un étudiant de Belgique, j'ai des étudiants du Maroc, j'ai des étudiants qui demandent d'Algérie, de Tunisie, de Turquie, certaines fois, de Londres. On a des étudiants qui demandent de partout. Bon, après, c'est même des États-Unis. J'ai refusé une dame qui voulait venir des États-Unis, de la côte ouest, pour la simple raison qu'il fallait qu'elles comprennent que c'est un investissement de venir ici. Donc, on essaie aussi d'accompagner les étudiants qui demandent à venir chez nous. On ne cherche pas forcément qu'à les intégrer, mais on cherche aussi à bien leur faire comprendre qu'il y a des enjeux de partir de leur pays, etc. Donc, on reste plutôt très préventif. – Sur le corps professoral, justement, quels sont les enseignants que vous avez ? Quel est leur profil ? D'où viennent-ils ? Là aussi, pour provoquer un peu, est-ce que ce sont les imams des mosquées qui viennent enseigner la finance islamique ? – Non, non, pas du tout. Loin de là. Non, je ne pense pas du tout que ce soit des imams et hors de question. De toute façon, ce n'est pas du tout l'objectif. – Je caricature un peu, bien entendu. – Bien sûr, j'entends très bien. Non, il y a deux types dans le corps professoral. La première, c'est des professeurs d'université qui vont enseigner dans le parti théorique. Et ensuite, les professionnels. Parce qu'il s'agit éminemment, dans le cadre de la finance islamique, d'application. – C'est pour ça qu'il s'appelle pratique de la finance islamique. – Absolument. Et on ne peut rien vous cacher. Vraiment rien. Et donc, l'idée, c'est que ces praticiens, qui viennent de toutes les grandes banques de la place, Corée de Finanças, Bawra Banque, Abu Dhabi, Islamique Banque, ou des banques françaises également, qui viennent donner cours chez nous, et on a aussi des régulateurs, on a aussi une multitude d'intervenants qui viennent du monde professionnel, et ça le compose à hauteur de 90% du corps professoral, ce qui est énorme, c'est pour vous dire. – Les praticiens, on reprend 90%. Il y a 10% de théoriciens qui parlent de théorie financière, théorie économique, je pense, de manière générale. – Absolument. Ça s'ajuste chaque année, mais on est globalement sur ces équilibres. – C'est deux tiers de praticiens et un tiers de… – Est-ce que ça a été difficile de trouver des enseignants à la fois francophones et spécialisés ? – Ah non, on n'a pas tous que des francophones. – D'accord, donc il y a aussi des anglophones. – Ah non, c'est les anglophones. La finance islamique s'inscrit dans un cadre mondialisé, et aujourd'hui, ce n'est pas spécifique à un master de finance islamique de s'intégrer d'un point de vue linguistique uniquement au français. On s'ouvre à l'anglais, il faut s'ouvrir à l'anglais. Donc ça n'a pas été compliqué, on a même beaucoup, c'est assez intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de demandes d'intervenants pour venir intervenir chez nous, parce que la démarche était si intéressante pour eux qu'ils voulaient participer à l'élaboration et au développement de ce diplôme. – Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants qui viennent, qui sont diplômés chez vous, peuvent espérer en matière de débouchés ? On sait qu'en France, la finance islamique reste encore peu ou peu développée. Alors, est-ce qu'ils aspirent tous à avoir un poste en finance islamique ? Qu'est-ce qu'on peut, dans une banque islamique, qu'est-ce qu'un étudiant, que ce soit un étudiant qui sort ou qui n'est pas professionnel, ce que je veux dire, c'est qu'il se reconvertit, qu'est-ce qu'il peut espérer, une fois qu'il est diplômé, faire avec ce diplôme en finance islamique ? – Alors, je reviens sur ma classification entre la formation continue et la formation initiale. Donc, la formation initiale, ce sont des étudiants de Master 1 confirmés, validés, qui ont la possibilité de pouvoir postuler dans le cadre de notre exécutif Master. Et ensuite, nous avons la formation continue. Les objectifs de la formation initiale et de la formation continue ne sont pas les mêmes, ils se rejoignent. Tout le monde veut intégrer cette industrie, mais pour beaucoup aussi, il y a une partie de curiosité. C'est-à-dire qu'ils veulent être formés, ils veulent être en avant du développement de ce marché-là. – D'accord, il y a un intérêt intellectuel fort avant un intérêt purement professionnel de carrière. – Pour certains, il n'y a pas de généralité dans ce que je dis. C'est que ça s'adapte pour les deux populations qui ont des objectifs un peu différents par la suite. Donc, la formation initiale souhaite trouver un métier immédiatement et souhaite s'exercer. Mais ça dépend de leur formation initiale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait avant et un peu l'expérience qu'ils ont eue dans le cadre de leur stage, etc. Donc, c'est pour ça que nous conseillons beaucoup aux étudiants de renforcer leurs compétences linguistiques. On pousse les étudiants, et tous, de façon générale, que ce soit dans le cadre d'un master de finance émique ou pas, de vraiment s'investir sur les stages professionnels, en faire le maximum possible. Et ensuite, pour la formation continue, et là je reviens pour la formation continue, pour eux, c'est de préparer une compétence en plus qu'ils vont pouvoir exercer à court, moyen terme. – D'accord. – Et c'est très, très court terme pour la formation initiale, les objectifs d'exercer dans l'industrie. – Mais au jour d'aujourd'hui, une fois qu'on est diplômé en France, très difficile, je suppose, de trouver tout de suite un poste, en tout cas, en France, mais plutôt, d'où l'importance d'avoir une… d'être… voilà, parler plusieurs langues et donc d'aller chercher des opportunités. Plutôt où alors ? En Angleterre, parce qu'on sait que la finance islamique est très développée en Angleterre, ou est-ce que plutôt dans le Golfe, plutôt en Asie du Sud-Est ou ailleurs ? – Cher Boukère, ça va toujours dépendre du type de formation. On peut trouver des opportunités en France. J'ai certains de mes étudiants qui ont trouvé des très belles opportunités en France. – D'accord. – En Angleterre, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, au Maroc, en Tunisie, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en Malaisie, en Chine. Ça va dépendre de qui vous êtes et quelle est votre valeur ajoutée, quelle est votre spécialisation, quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter à un employeur. Ça va dépendre principalement de ça. La formation est là pour vous donner les connaissances et ensuite vous les transformer sur le terrain. Et on ne va pas transformer pour vous sur le terrain. Nous, nous offrons un diplôme. Nous offrons des connaissances. Nous offrons un réseau. Et ensuite, aux étudiants de le transformer. – Bien sûr, bien sûr. Alors justement, quelles sont les activités qui tournent autour du diplôme en lui-même ? Je sais que vous organisez de nombreuses conférences. De nombreux voyages. Quels sont les objectifs de ces activités satellites au diplôme et quelle est leur nature ? – Alors, la première, c'est de mettre les étudiants au cœur des dispositifs. Du dispositif, du développement, de l'accompagnement et du rayonnement de ce sujet en France comme à l'étranger. Ils ont participé récemment au mois de décembre à une conférence sur le Maroc que nous avons organisée avec une société là-bas. Nous organisons un voyage. Ça, ça, depuis 2011. Donc chaque année, nous organisons un roadshow. Donc nous allons voir l'ensemble des principales institutions de finances dynamiques en Malaisie pour les 2011 et 2012. Et pour l'an dernier, nous sommes partis au Royaume de Bahreïn, aux Émirats arabes unis. Et cette année, nous refaisons le voyage pareil au Royaume de Bahreïn, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Donc c'est des voyages d'immersion. Ça leur permet de rencontrer les professionnels, de se faire du réseau, de se faire connaître, de voir l'application un petit peu de la finance dynamique. Concrètement, ils le voient dans le cadre des cours, mais au sein d'une institution. Et ça, ça change les rapports, ça change le niveau de compréhension. Et puis le développement de la finance dynamique au sein des pays reste différent. Donc pour eux, ça leur permet d'appréhender toutes ces questions-là, de se faire un réseau pour être employable, se faire connaître également, et revenir avec une riche expérience. Ça, c'est pour la partie voyage et qui attire de plus en plus d'étudiants. C'est un bon voyage qui est soutenu par une multitude d'institutions dont les ambassades des pays que nous visitons. Il y a aussi les conférences. Les conférences, c'est pour les étudiants le moyen de se faire du réseau et d'organiser quelque chose qui va permettre la promotion et la visibilité d'un sujet précis. Si on prend un exemple, un grand assureur qui a annoncé un produit d'assurance-vie conforme à la finance dynamique est venu faire la conférence de lancement du produit au sein de l'université. Tous ces événements, effectivement, pour faciliter un peu ensuite l'accès à des éventuelles opportunités, un élargissement du réseau. Ces étudiants que nous avons eu le plaisir d'aller rencontrer à l'université, on va vous proposer en quelques instants quelques témoignages et on revient tout de suite après. Bonjour Maxime. Bonjour Bouka. Vous êtes étudiant ici à l'Université Paris-Dauphine dans le cadre du diplôme principe et pratique de la finance islamique. Oui, c'est bien ça. Alors dites-nous d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à Paris pour suivre ce cursus scolaire ? Donc je suis belge, j'ai fait mes études à HECULG à Liège. J'ai un diplôme en finance conventionnelle. Précisément, j'ai un M2 en banking et à l'asset management. Et depuis la crise, je suis un peu dégoûté de la finance parce que j'aime pas... Enfin, il faut gagner de l'argent, mais pas sur le dos des autres. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à une alternative un peu plus éthique. Et en Belgique, j'ai commencé à entendre parler de la finance islamique par des émissions TV et par Internet. Donc je me suis intéressé, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans ? Donc j'ai fait des recherches sur des formations en finance islamique. Et je suis tombé sur celle de Dauphine qui m'intéressait parce qu'elle était beaucoup plus axée sur la finance. Donc voilà, c'est ce qui m'a décidé de venir étudier ici. Et donc à l'issue du diplôme, qu'est-ce que vous envisageriez de faire ? Est-ce que vous cherchez un travail dans la finance islamique ou poursuivre encore vos études dans ce domaine-là ? Ça dépend des opportunités. Mais non, je pense que la formation est assez complète pour commencer à travailler. Ceci dit, est-ce que je travaillerai dans la finance islamique ? Ça, je ne sais pas encore. C'est à déterminer, ça dépend. Si l'opportunité se présentait, vous... Sans hésiter, franchement, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Donc je suis commerciale, je travaille dans les assurances. Je fais l'assurance vie, tout ce qui est incendie, risque, divers. Ce qui est un produit d'assurance. Tout à fait. Donc je m'intéressais à ce master parce qu'il touche un petit peu à l'assurance. Donc il y a le produit Take-A-Fool. C'est l'assurance islamique ? Voilà, c'est l'assurance islamique. Et c'est ce qui m'a amenée à embrasser un petit peu ce master. D'accord. Et donc, est-ce que, à l'issue de ce mater, qu'est-ce que vous envisagez de faire après le diplôme ? Espérons l'obtenir. Déjà, une fois le diplôme obtenu, ça serait vraiment de m'investir dans le domaine des assurances. D'accord. L'assurance islamique. L'assurance islamique, soit développer un produit ici en France, pourquoi pas, voire retourner à la source, voire des pays qui commercialisent ce produit. Après le diplôme, c'est avoir une double casquette. Premièrement, c'est l'enseignement. C'est partager ce que j'ai appris. Et deuxièmement, c'est entamer une carrière professionnelle au sein des banques islamiques, exactement au pays de golf. Alors, j'ai découvert la finance islamique quand je faisais encore mes études de droit. Donc il y a quelques années, quand on commençait vraiment à en parler, après la crise, tout ce qui s'est passé. Et donc j'ai vraiment été intéressée d'un point de vue tout d'abord personnel, sans savoir que la finance islamique commençait vraiment à se développer. Après, petit à petit, quand je suis arrivée sur Paris, parce que j'ai fait mes études à Montpellier, j'en entendais de plus en plus parler. Et je me suis dit, il faut que je comprenne de quoi ça parle, quelles sont les problématiques qui sont soulevées, et si sur le marché français, ça s'intègre correctement. Et donc après, petit à petit, j'ai découvert que la finance, en finance, les relations financières, transactionnelles, etc., sont beaucoup basées sur des contrats, et que le droit des affaires musulmans est basé pas mal sur des contrats qui prend en compte le droit musulman et le droit étatique. Donc, qui de mieux qu'un juriste pour étudier ces contrats ? Alors, on vient de voir quelques-uns des étudiants de Dauphine. Alors, aujourd'hui, quelles sont les perspectives de développement du diplôme qui est proposé par l'Université de Paris-Dauphine ? Alors, les perspectives de développement vont maintenant concerner le renforcement des partenaires professionnels que nous avons ici en France, qui continuent à s'améliorer pour permettre aux étudiants de trouver des stages, des stages en apprentissage, ou favoriser le réseau pour qu'ils puissent trouver une employabilité en France. Et ensuite, c'est aussi le développement de notre savoir-faire en termes de finance amique aux Émirats Arabes Unis, très prochainement. D'accord. Et en Afrique du Nord. Je ne sais pas les pays, mais je pense que vous allez comprendre. D'accord. Donc, c'est-à-dire que Paris-Dauphine va rayonner... Le diplôme de principe et pratique de la finance amique va rayonner dans plusieurs pays. L'idée est d'exporter notre savoir-faire, notre savoir-faire depuis cinq ans maintenant, et commencer à le développer et accompagner des acteurs pour développer ce sujet-là au sein de certains. Et de nouer donc certainement certains partenariats avec les professionnels. Absolument. Et qui permettront également aux étudiants, pour ceux qui sont intéressés par les zones dans lesquels nous souhaitons, nous allons être en collaboration, permettre leur visibilité et leur employabilité aussi. L'université participe grandement au futur et au développement de l'industrie, de deux de ses étudiants, et de trois de sa marque aussi. Merci beaucoup, M. Merbouh. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous avons reçus aujourd'hui, Kader Merbouh, directeur de l'exécutif master Principes et pratiques de la finance islamique au sein de la prestigieuse université Paris-Dauphine, prestigieuse dans le monde de la finance. Et j'ai oublié de le souligner, M. Merbouh est également chargé d'émission auprès des affaires internationales, notamment dans la région Nord-Afrique et Moyen-Orient. Merci à vous encore une fois, et puis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous.